bonjour à tous moi c'est Julie pour cette première vidéo je vais vous présenter mon retour de course avec des idées de menu et une recette à la fin de cette vidéo allez c'est parti je commence par me faire couler mon bon latte macchiato sans ça je peux pas passer une bonne journée c'est pas possible il faut vraiment ma petite dose de café pour être de bonne humeur mon chéri est parti au foot avec les enfants donc là je me retrouvais toute seule à la maison franchement va pas se mentir les mamans mais ce moment il est trop précieux j'en ai profité pour commencer mes menus avant j'allais tout le temps en course comme ça à l'arrache sans liste sans menu du coup je respectais jamais mon budget je dépensais beaucoup trop en course et le pire c'est que je n'avais jamais d'idée le soir et le midi de quoi faire à manger du coup ça se terminait souvent en fast food on se faisait livrer et tout ça et il ya beaucoup moins de gâchis dans mon frigo parce que c'est vrai que ça m'arrivait beaucoup de jetés et voilà la corvée des courses est faite donc j'en ai eu pour une soixantaine d'euros à lidl donc plutôt convenable pour pour mon menu de la semaine j'ai fait un petit complément chez ochan que j'ai pas tout trouvé dans mon lidl moi j'ai un petit lidl à côté de chez moi c'est un peu pénible donc j'ai pas tous les produits et vous donnez mes idées de menu donc voilà j'ai pris des cotons ensuite j'ai trouvé ça le set de capsules à café réutilisable franchement j'ai trouvé ça révolutionnaire moi je connaissais pas du tout j'ai pris ça pour mes parents parce que moi j'utilise du café en grains mais c'est hyper économique écologique quand on a du monde on achète du café moulu on met dedans dans la machine enfin c'est trop top ensuite j'ai pris des fruits des légumes du jus d'orange moi j'ai pris des tomates même si c'est pas de saison du coup elles sont pas bonnes du tout j'ai pris des paquets de bonbons parce qu'on avait un événement avec des enfants voilà j'ai repris des pâtes j'ai repris des croûtons pour les soupes parce qu'on a prévu un velouté de courgettes au fromage frais et un velouté de potimarron et châtaigne voilà donc le saint mauret c'est pour pour le velouté de courgettes justement je vais en utiliser la moitié puis l'autre moitié les enfants le mangeront j'ai refait le plein de yaourt nous on est des gros mangeurs de yaourt donc il en faut toujours trois tonnes avec les enfants ça va très très vite vu qu'ils mangent pas la cantine ça descend très très vite les petits kinder pingouis parce qu'ils aiment ça pour leur faire plaisir ensuite j'ai pris de la viande hachée donc j'achète toujours la 5% surtout que chez lidl je suis pas très très fan de leur viande donc j'essaie quand même de prendre le mieux on va dire ensuite j'ai pris ce paquet de crevettes pour faire une recette riz poireaux crevettes au lait de coco c'est hyper bon et c'est très simple à faire vous avez juste à faire revenir un peu votre vos crevettes avec de l'ail du lait de coco faire du riz et revenir vos poireaux en fondu de poireaux j'ai pris des oeufs j'ai pris du mazdam qui n'était pas prévu mais je vais vous expliquer j'ai trouvé du carpaccio dans le dans le rayon date courte j'ai également trouvé ce poisson et j'avais pris déjà du poisson en amont et du coup le carpaccio c'est pour faire les les brochettes comme au jap bœuf fromage c'est trop trop bon trop simple à faire donc quand je l'ai vu dans le rayon anti gaspille je me suis dit bah tiens ça fait un menu en plus un repas en plus on va dire ensuite j'ai pris du fromage de chèvre j'ai pris du saint marcelin et à la fin de cette vidéo je vous présente une recette trop trop bonne à base de saint marcelin justement donc restez jusqu'à la fin j'ai pris des gnocchi aussi et ensuite j'ai fait un petit complément chez Auchan donc j'ai pris du jambon parce que sans nitrite j'en trouve pas dans mon lidl et je préfère manger le jambon comme ça donc je reste sur les grands magasins on va dire ensuite j'ai pris du fromage pour bah quand j'ai un peu la flemme c'est croque monsieur j'ai pris de la crème de coco pour faire avec mes poireaux mon riz et mes crevettes du concentré de tomates de la brioche des allumettes de bacon et et après j'ai acheté deux trois trucs en plus voilà voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Donc pour la garniture il me faudra de l'oignon rouge, du saint martelin et un petit marron, plus tout, 3 ingrédients et une pâte brisée. Bon je vous encourage à faire la votre maison, ça sera meilleur. Moi j'en avais une au frigo, en plus la date se rapprochée il fallait que je l'utilise. Mais je vous encourage vivement à faire la votre maison, c'est très très simple et c'est bien meilleur. Musique Pour la recette je vais avoir besoin de 250 g de potiron ou potimarron. Musique Musique Je vais commencer par éplucher le potimarron avec mon econo et c'était assez simple. Musique 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 Une fois que c'est fait je vais couper en cubes Je vais mettre mes 250 g de potimarron et je vais les mettre dans le thermomix pour les mixer. Bien sûr vous pouvez prendre n'importe quel robot. Musique Une fois que la préparation est mixée je l'étale sur ma pâte de façon homogène. Et le potimarron va cuire au four. Musique Musique Je sale et je poivre. Musique Musique Et je vais couper en anneaux 70 g d'oignon rouge. Musique Je répartis l'oignon sur la garniture. Musique Je coupe le Saint-Marcelin dans l'épaisseur et je vais en répartir partout sur la tarte. Musique Je rabats bien les bords. Musique Et après cette étape c'est prêt à aller au four 25 à 30 minutes à 180. Et voilà le résultat. Franchement c'était trop 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 bon. Un bon repas réconfortant pour l'automne. Musique Merci à tous d'avoir regardé cette première vidéo. A bientôt ! Musique